On aborde franchement ce matin la deuxième moitié d'un colloque si dense et si riche, à vrai dire, que pour moi j'ai l'impression subjective qu'il a déjà duré plusieurs semaines. Comme il fallait s'y attendre peut-être, comme il fallait l'espérer. Au fil des exposés et des discussions, la notion même de réalisme a explosé, au sens où on parle de représentation axonométrique explosée, c'est-à-dire projetée sur plusieurs plans. Et du même coup, on a vu la chose en soi, la fameuse ou la triste chose en soi, non seulement se pluraliser mais se reconfigurer de différentes manières. Et je dirais qu'il n'y a pas de quoi s'en étonner si on accepte avec Bachelard que le réalisme, au fond, est peut-être moins, même pour nous, ces jours-ci, une position métaphysique qu'une orientation. Bachelard aurait dit probablement une orientation, une vection, une fonction de l'activité rationnelle elle-même, la fonction réaliste ou la fonction réalisme, la fonction R, si vous préférez. Et du coup, la chose en soi serait plutôt quelque chose comme un pôle qui se déplace à chaque fois avec l'orientation du vecteur. Alors on a compris ce matin que, ça a été évoqué plusieurs fois, que peut-être que la bonne compréhension du réalisme et de son contraire, l'idéalisme, était sectoriel ou régional, que c'est peut-être comme ça qu'il fallait comprendre l'affaire de Kant. On a compris aussi que cette fonction R, fonction réalisme, appelait une élucidation du transcendental, de l'idée même du transcendental, et donc de l'orientation complémentaire, l'idéalisme. C'était l'objet de la table ronde de ce matin. On va aborder aujourd'hui, je dirais, pour faire un pas de plus en direction des implications métaphysiques de cette reformulation du problème, on va aborder d'une part le problème, disons, d'une définition de la réalité sans réalisme, c'est-à-dire précisément qui suspendraient le moment de la prise de position métaphysique, qui dirait « je suis réaliste ». On peut envisager la réalité et donc être fortement réaliste, en un sens, sans réalisme. Ce serait la position défendue par Arkady Plotnitsky. On verra comment. Et d'autre part, on abordera avec Gabriel Catrin la possibilité de penser sérieusement cet objet spéculatif que lui-même appelle, d'un beau mot valise, le phénomène. Et on verra chez lui que ça implique, en effet, une conception renouvelée du transcendental, disons, une généralisation, une mise en variation du transcendental en tant que tel. Voilà les perspectives qui s'ouvrent aujourd'hui. Et pour introduire tout de suite le premier orateur, je dirais simplement que c'est peut-être pas absolument transparent dans l'énoncé de son titre, mais les questions qu'il anime partent d'une réflexion profonde sur les problèmes posés par le réel quantique, au sens de la physique quantique, et non pas du philosophe de Königsberg. L'objet quantique, le réel quantique, est problématique, sa teneur de réalité est problématique, entre autres par le fait que l'appareil transcendental qui soutient traditionnellement, et disons, dans le contexte kantien orthodoxe, l'objectivité physique, je veux dire les catégories de localité, causalité, la notion de déterminisme, sont perturbées, sont en tout cas largement reconfigurées, appelées peut-être à être généralisées, dès lors que l'être-là simple de la chose, par exemple sa localisation dans l'espace-temps, quand on parle d'une particule, perd son évidence, et que se substitue donc à cette idée d'un être-là simple de la chose, une simple probabilité de présence. On l'évoquait tout à l'heure en attendant Gabriel Catrin, on se demandait quand il se matérialisait, et on avait conclu que l'amplitude de probabilité ne devait pas être trop gênante. Bon, donc dès lors que le caractère statistique du phénomène est inscrit au cœur même des conditions de l'apparaître, et pas seulement, je dirais, imputé aux limites empiriques de nos instruments de connaissance, de notre accès aux choses, eh bien on est conduit à repenser la notion même d'objet, et à perturber un peu l'appareil transcendental qui permettait de le capturer dans les formes de la représentation. Ce qui est certain, c'est que la position même du réalisme, que ce soit le réalisme empirique, à Lacanthe, ou le réalisme des faits, à la Paul-Bogossian, on a eu une belle conférence hier, devient immédiatement problématique. Donc en tout cas, c'est problématique, si on veut par ailleurs continuer à mobiliser une ontologie d'objets, c'est-à-dire d'objets localisés dans l'espace et le temps, traçables d'un instant à l'autre. Et je crois que c'était le sens de la question qu'Arcadie Plotnitsky a déjà posée hier à Paul-Bogossian concernant le présupposé de tout son exposé, qui était que ces fameuses choses, ou ces états de choses, ou ces faits, qu'il traitait en mode réaliste, étaient au fond adossés, et même installés dans l'espace-temps, de façon à peu près non problématique. Et je crois que c'est au cœur de ces questions-là que va nous placer Arkadie Plotnitsky, que je vais présenter très brièvement, en disant qu'on a aujourd'hui deux hybrides. Le premier hybride philosophique que je vais vous présenter, c'est donc Arkadie Plotnitsky, qui enseigne à l'université de Purdue, dans l'Indiana, dans un département de littérature, de littérature anglaise. C'est un spécialiste reconnu, disons, de la littérature romantique. Il connaît Shelley par cœur, et il l'enseigne. Il a écrit sur la tradition romantique, son rapport à l'idéalisme. Mais par ailleurs, voilà pourquoi il est hybride. Il a été formé à l'école russe de mathématiques et de physique. C'est un diplômé de physique, de mathématiques, de l'université de Leningrad, à Saint-Pétersbourg. Et l'essentiel, je dirais, de ces publications touche à la philosophie et à l'épistémologie de la physique quantique. Une série d'ouvrages, c'est Springer, dont le plus récent, je cite seulement celui-ci, il me pardonnera, s'intitule « The Principles of Quantum Theory from Planck's Quanta to the Higgs Boson ». Donc ceux qui s'intéressent au boson de Higgs auront là toutes sortes d'informations philosophiques. Je lui cède tout de suite la parole pour un exposé sur la réalité sans le réalisme. L'exposé aura lieu en anglais, mais vous pourrez suivre le contenu sur cet écran. Merci. I have to leave the language of God in French and take a solace in the fact that Niels Bohr famously said that it's always better to think about quantum mechanics in a foreign language. So, you know, it's the best language, probably an Altaic or Polynesian language, to write about quantum mechanics. But anyway, I begin in medias res of the history of quantum mechanics in the midst of Bohr-Einstein debate, arguably the ultimate modern scientific philosophical debate concerning the nature of physical reality. In Bohr's account of this debate, Einstein argued that the quantum mechanical description is to be considered merely as a means of accounting for average behavior of a large number of atomic systems. And his attitude to the belief that it should offer an exhaustive description of the individual phenomena is expressed in the following words. I believe this logically possible without contradiction, but it is so very contrary to my scientific instinct that I cannot forgot the search for a more complete conception, that of the description of individual quantum processes as an ideally exact description. Even if such an attitude, now it's back to Bohr, might seem well balanced in itself, it nevertheless implies a rejection of the whole argument exposed in the preceding, essentially Bohr's argument, aiming to show that in quantum mechanics we are not dealing with an arbitrary renunciation of a more detailed analysis of atomic phenomena, but with the recognition that such an analysis is in principle excluded. That is to say, I mean, it's a radical point. In a way, at one level, Einstein is right. All that quantum mechanics offers is a statistical prediction of the outcome of quantum experiments. It doesn't offer the description of individual quantum processes. And in that sense, he is right. Now, on the other hand, the question arises whether such a description is possible. So that is to say, the issue here is not that Einstein is wrong in saying that what quantum mechanics does. The question rather is that whether anything better is possible. That is to say, whether our interaction with nature allows us for a better theory than quantum mechanics is. It's quite clear, however, that quantum mechanics goes against the whole preceding tradition in physics, which was fundamentally based on the mathematization of how things behave in nature. Obviously, it's an idealization, but it's a workable idealization. In a certain sense, in classical physics and even in relativity, we're capable of predicting because we can describe physical processes. In quantum mechanics, mysteriously, almost, we can predict, but we cannot describe. So, as I said, the question then becomes whether nature at some point allow us to have a kind of theory of physical reality that Einstein wanted, or theory of quantum phenomena, as a theory of individual quantum objects in the independent behavior. Einstein thought it should. Bohr thought it might not, which is not the same as it never will, right? That is to say, its position is asymmetrical. Einstein strongly believed that a better theory is necessary and possible, and Bohr argued that it might not be possible. That might just be as good a theory as we are capable. So, nevertheless, that might not, which is expressed in this final sentence of Bohr's comment. We are not dealing with an arbitrary renunciation of a more detailed analysis, reaching quantum object and their behavior of atomic phenomena, but with a recognition that such an analysis is, in principle, excluded beyond certain point as in things stand now. I mean, it's an important qualification. One cannot, in principle, exclude that something else will emerge at a certain point. So, now, I shall define now the key concept of which are necessary for this understanding, such as reality and realism. In the case of realism, two such concepts. Admittedly, this concept could be and have been defined in a great variety of way, and they have been discussed and debated from the Presocratic's own. And with a new vigour, and from a new revisionary constructivist set of perspective during the recent decades, let's say roughly from Thomas Kunt, actually Ludwig Fleck, a Polish historian of science from the 1930s to Latour and beyond. So, the definitions given here will not be able to capture all conceivable concepts that's designated, which is again impossible in any event. Nevertheless, the concept of reality and realism, as I shall define them, are, I believe, sufficiently general to encompass a large spectrum of both concepts currently used in physics and the philosophy of physics and beyond. So, by reality, I refer to that which actually exists or is assumed to exist. That's an important qualification, right? Without, however, any claim concerning the character of this existence. That's another crucial qualification. By existence, I refer to a capacity to have effect on the world with which we interact, the world that also has such effects upon itself. It's quite clear that the word world is used uncritically here, and I'll come to that momentarily. So, in physics, what is usually assumed to exist is nature or matter that is generally, but not always, all the exceptions are rare in physics, assumed to exist independently of our interaction with it. And have existed when we did not exist, and will continue to exist when we will no longer exist, which is assumed by the standards of the universe. So, now, realism is a specific set of claims concerning what exists and especially how it exists provided by the corresponding theory, by which I mean an organized assemblage of concepts accounting for the phenomena they consider. In this definition, any form of realism is more than a claim concerning the existence or reality of something, such as physical objects, which we can represent, at least ideally in classical physics, or quantum object, about which nothing else could be said or even thought if one's interpretation of quantum phenomena is non-realist. Instead, realism is defined most essentially by claims concerning the character of this existence. I mean, it is true that sometimes even in quantum physics people define the acceptance that things could exist as realism. I shall however to maintain this definition because it is, I think, corresponds better to most definition of realism, but it's also more helpful for what I want to account for here. The term ontological is sometimes used for realist theory in physics. It may carry additional philosophical, specifically Heideggerian connotation, which I shall not be concerned here. So, accordingly, realism and anthology will be understood similarly here. And in both of these cases, they're different from the reality as it's defined here. On that definition, the difference between Kant realism and idealism is irrelevant. Both reading of Kant in that way are realist on this definition. They concern different reality, but they're both realist. So, as understood here, the realism could be of two types. The first time of realism is representational. It assumes that the corresponding realist theory offer usually idealized representations of reality comprised of the object and processes the theory considered. The second time of realism refers to theory that would presuppose an independent architecture, which may be temporal, of reality governing the behavior of the ultimate object they consider. By allowing that this architecture cannot be represented, even ideally, either at a given moment in history or perhaps ever. But if so, only due to the practical limitations. What then unites both conceptions of realism, and thus defines realism most generally, at least as considered here, is the assumption that an architecture of reality, rather than only reality itself, exists independently of our interaction with it. Or at least that the concept of architectural structure would apply to reality. The latter presupposition defines the so-called structural realism, although structuralism generally makes stronger claim concerning this structure. In other words, realism is defined by the assumption that the ultimate constitution in physics, of nature, possesses attributes. Einstein called them elements of reality. And the structured relationships among them that may be either known in one degree or another, and hence represented, at least ideally, by theory or a model, or unknown, and even unknowable. The difference between A and B is that between the two types of realism here defined. Both, however, allow for, and the second implies, can't, 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 the difference between objects defined as what ultimately exists in nature. Specifically, specifically in its ultimate constitution, and, and what, and phenomena defined by what appears to our mind by Kant. In a certain sense, you can say that it's true that even in classical physics, there is a difference, the Kantian difference, which is fundamental between object and the phenomena, but which could be ignored, but which could be ignored for the practices of physics. If you observe planets moving around the stars, you could predict them pretty well, even though ultimately, it is still subject to Kantian difference. So, interpretation of quantum mechanics, and quantum phenomena and quantum mechanics in the spirit of cup and hugging beginning with Bohr, not only do not make any of the realist assumptions just considered, but also in Bohr's language, in principle exclude them. By upholding the reality itself of quantum objects and processes, as this interpretation do, this exclusion divorces reality from realism, and define this reality as reality without realism, in according with the reality without realism, I like to call it RWR principle. So, I think, in a certain sense, you'll understand that that's a really radical assumption that it is, while it is assumed that something, in a way, exists, right? It denies any form of possible conception, not simply representation, but even any possible conception of this reality. Let me, you know, to explicate that a little bit. The phenomenon of Einstein's moon, in which Einstein, in several conversations, including once with Bohr, because he was very apprehensive of that type of idea, said, well, do you think that if I don't look at the moon, must have been beautiful, we had the biggest moon a couple of days ago, that it's not there? Well, the answer is no. It is not there. If there is no one to look at this moon, it is not there. But that doesn't mean that there is nothing there. I mean, that's really, it really is a crucial point. That, in a way, that if the moon, it's not quamoon, it doesn't mean that there is nothing there, right? So, I think, so, from that point of view, that is, seeing the moon in one way or another is a form of primitive perceptual realism, right? While, obviously, if we, in fact, Marcel Proust, who was already sighted there very pertinently at one point, says, well, if the extraterrestrial beings would come and that they would see the trees and everything is quite differently from us, assuming that they can even see, that's why all this attempt to send into cosmos the messages from us, the tapes recorded by President Clinton, that was the last, I just want to assume somehow that extraterrestrial beings are going to read this tape rather than to analyze the chemical content of the tape or something like that. So, I think that that really is the central point of this argument, that it makes an assumption that things are there, but it doesn't. It makes an assumption that it's not possible to even conceive of the manner of the existence. I mean, that's really quite a well-grounded viewpoint because it says it's not that something quantum in the world doesn't exist, even though Bohr famously said there is no such a thing as a quantum world because it implies appeal to the words like quantum and the world, which is problematic. But the mode of this existence is such that our concepts cannot apply to that, including ultimately concept of the existence. So these things are literally unthinkable, ultimately unthinkable, even as unthinkable, right? If you have to understand what I'm saying, that even the concept unthinkable is already the concept of that type. Now, let me just notice that Heisenberg, at one point, says, explained why quantum mechanics could be different. He said, it's not surprising that our language or conceptuality should be incapable of describing processes occurring within atoms. For it was invented to describe the experiences of daily life. And this consists only of the processes involving exceedingly large number of atoms. Furthermore, it's very difficult to modify our language, so it will be able to describe these atomic processes for which words could only describe things in which we can form mental pictures. That's actually not entirely true, but it's secondary matter. And this ability, too, is a result of daily experience. In other words, basically, it's a biological, if you like, neurobiological evolutionary viewpoint. The thing is that our whole apparatus of constructing the world, of representing the world, is the product of our particular evolutionary history. It is what we see is defined by what we are. So, in a certain sense, quantum mechanics is a very modest theory. It only makes claims concerning our interaction with the world. And then Heisenberg says, fortunately, mathematics is not subject to this limitation. And that really is an interesting point, that if in classical physics the mathematization occurs from the refinement of processes of everyday life. We don't often think about that. But if I drop a piece of chalk right now here, I don't have it. It will break it in two parts. I have here the whole Galileo's physics. The acceleration and the resistance to fractures, right? Which mathematically refines what we observe. But quantum mechanics doesn't do it. That is to say, it says there is no reason to assume that our evolutionary refinements could lead to a right mathematics. And in fact, quantum mechanics uses mathematics of the so-called infinite dimensional Hilbert spaces, which completely defy any intuitive type of geometrization. Even though they are called spaces, there is nothing geometrical about them. So, and I think, nevertheless, it makes correct predictions concerning what is observed, right? So, which actually, Heisenberg says, is not subject, and it has been possible to invent a mathematical scheme, which seems entirely adequate for a treatment of atomic processes. Well, not to Einstein, of course. For Einstein was entirely inadequate. But what he means by that, that it gives you exactly the kind of statistical prediction which you can observe. And that's been experimentally confirmed as well as possible. There's nothing else you can observe. Because unlike in classical physics, if I repeat the same experiment with an electron, whatever the hell it is, right? The outcome will be different each time. Slightly, but different, right? So, therefore, I can only give the statistical account of many experiments. But these statistics are repeatable. In that sense, you can still do science. Because if you don't have... Because the classical physics was based on the idea of science as a repetition of the same result with the same experiment. Quantum physics is scientific because it's based on the repetition of statistics of the same experiment. And that's why, in that sense, it is science. If I do something and describe how I do it, you can, in a different laboratory, exactly repeat the statistics. But you can never, and I can never do it, repeat the same experiment. Later on, Heisenberg took a slightly Platonist position. And he actually said, in another book, Physics and Philosophy, he said that perhaps things in themselves are mathematical. It's actually kind of consistent with his view, and a little bit what Jean-Michel commented on that, that in a certain sense, you could, in principle, think of divorcing. It would not be a board position, would not be a position that I advocate. Now, it follows, incidentally, right, that the lack of causality, which is one of the key Kant's principle, as classically understood, there are other conceptions, is an automatic consequence of the lack of realism. As Schrodinger nicely put it, if the classical state does not exist at any moment, it can hardly change causally. That is to say, if you don't have any conception of how things can possibly happen, causality is out. On the other hand, interestingly enough, conversely, any conception that has a representation of reality may have to be causal. Wittgenstein and the Tractatus, that which is not causal, we cannot conceive. I'm not sure to what degree it is true, but it's an interesting idea, right? I mean, in a certain sense, you know, let me reiterate something important. Any of these things are assumptions that are justified practically, and that actually goes back to Kant. Actually, at some point, in a remarkable passage, in the, I don't use a quotation, which I should have, it's a sin against Kant, but in a sense that he says that this view is more radical than Kant, because for Kant, even though things in themselves cannot be known, they, in principle, thinkable. He said, I could think about what they are, and this thinking could be justified, but not necessarily theoretically, he said, but practically. Okay? So in a way, there is a kind of practical justification. Now, in quantum mechanics, what appears to be practically justified is the fact that we cannot think what quantum objects are, because if we do, we actually can get the wrong results of the experiment. There is the things called the Bell theorem, which tells us that if you imagine, assume rather, that quantum objects have properties which are definable, your experiments will come out wrong. They will be in conflict with the experimental data, right? So, now, Niels Bohr, in order to account for this situation, introduced the concept of phenomenon, which is a different concept. He said, I advocated the application of the word phenomenon, exclusively to refer to the observations obtained under specific circumstances, including the account of the whole experimental arrangement. In such a terminology, the observational problem is free of any special intricacies, since in actual experiments, all observations are expressed by an ambiguous statement, referring, for instance, to a registration of the point at which electron arrives at the photographic plate. Moreover, speaking in such a way, it just suited to emphasize that the appropriate physical interpretation of the symbolic quantum mechanical formalism amounts only to predictions of determinate, almost never, or statistical character pertaining to individual phenomena appearing under conditions defined by classical concept, describing the relevant observable part of measuring instrument. Bohr's casual or conciliatory tone actually conceals or covers the radical nature of this assumption, because under the conditions of this assumption, the only thing which you can describe is what is observed in measuring instruments. You can describe nothing. You can say nothing or even conceive anything on this view concerning the actual behavior of quantum objects, right? In fact, nobody has ever observed a moving electron and photon. Nobody can have observed it. All they observe are the traces which these little guys live in photographic plates, right? So they're literally traces in Derrida's sense, because you cannot really trace them to any definable origin. I mean, if you look into this incredible photograph of Higgs-Bazon, there are, first of all, no traces of Higgs-Bazon. It is inferred on the basis of other traces, right? So I think this is a truly radical assumption that, in a sense that... And it goes against Kant or beyond Kant-Rust and against, in a sense that, of course, there is a difference. The Bohr's word phenomenon says that that's what we can observe. But we can never say anything about quantum objects itself, which also tells you that there is an irreducible role of technology in quantum physics. Quantum physics is essentially technological. The technology goes beyond that because only certain technological things can observe quantum objects and NASA cannot, right? So it is an... To put it like this, the quantum theory is the product of an effective combination of two technologies. The actual experimental technology and mathematical technology through which you predict the outcome of quantum experiment, right? So I think that... How much time do I have? Five more minutes. Okay, splendid. So that's enough time for me to make it even further, right? To take it even further. In a sense, really, Wolfgang Pauli, who make a radical assumption here. He says, as this indeterminacy is an unavoidable element of every initial stage of a system, that it is at all possible according to new quantum mechanical law, the development of the system can never be determined as it was in classical mechanics. The theory predicts only statistics of the result of the experiment when it is repeated under a given condition. Like the ultimate fact without cause, the individual outcome of measurement is, however, in general, is not comprehended by laws. That must, in general, be the case if quantum of wave mechanics is interpreted as a rational generalization of classical physics. The probabilities occurring in a new law have to be considered as primary, which means not deducible from deterministic or causal law. It is an example, but it's secondary. Let me skip on that. I understand that another radical divorce takes place here. Not only divorce of reality from realism, but also divorce of probability from causality. Because until the invention of quantum mechanics, all the uses of probability implied that its uses are epistemological. That the underlying process is causal, we just cannot have no access to this causality. In quantum mechanics, this assumption no longer possible. Pauli says more, however. He says that the individual processes of quantum mechanics are not only not describable by law, but they cannot even be predicted by the laws of quantum mechanics. That is to say that any individual quantum process is irreducibly random. You cannot assign probability to its occurrence according to this view, which is in conflict with Bayesian theory of probability, which wants to assign probabilities to individual events. In quantum mechanics, you cannot assign probability to individual events, but only to the statistics of the multiple events. It's a really radical position in the way how little you can really assume. Of course, what is remarkable, and that's why I'm going to conclude, that at the same time, quantum experiment exhibits certain correlation. That is to say, they are not completely random. That if you do certain type of experiment, you will discover, Ali in his introduction mentioned, not in this form, that actually, if you have two electrons, even one in this galaxy and another in Andromeda, if you manage to repeat this experiment 100 times, these electrons will be statistically correlated. So in a certain sense, right, that is a remarkable feature of quantum mechanics. Its most radical mystery, without mysticism, is that the absolutely random individual events could conspire under certain circumstances, but not in all circumstances, to form correlated patterns. So, Schrodinger talks about that as the characteristic trait of quantum mechanics, which imply that the best possible knowledge of the whole does not include the best possible knowledge of its part. And that is what's coming back and haunts us. That is to say, we can have a knowledge about the behavior of two electrons without having any reasonable knowledge about each one of them. That is remarkable. So, in a certain sense, let me just conclude by saying that it's possible, of course, that this assumption is quite radical. The set of assumptions which are presented is quite radical, but it's worth making, at least for the sake of having quantum theory as a theory. Thank you. — 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 introduce a notion which is what I will call the k-space of transcendental types, which is a space in which each position in such space defines a transcendental type, such as for instance the human type, or the type of cactuses, etc. So it's the k-space, once again, it's the space of transcendental structures. So in this sense we can say that while an empirical subject of a given transcendental type occupies a position in space and time, its underlying transcendental type defines a position in this abstract k-space. This means that every subject is localized two times, once in space-time, and this defines what I have called empirical perspectivism, and once in the k-space, and this defines what I will call transcendental perspectivism. So along these lines we can say that an empirical subject can be a nomad in a space-time while being sedentary in this k-space. And this sedentarism in k-space induces what I have called the transcendental perspectivism that limits the scope of experience to a restricted form of transcendence that we shall call transcendental transcendence. I think that this morning this was called empirical exteriority, but it's a terminological shift which is not important. So transcendental transcendence is the transcendence in which objective phenomena are placed. So we can say that while the scientific method of variations make possible a typed form of intersubjectivity, which is what we call objectivity, there is a sort of untyped form of intersubjectivity that we could call, that we could characterize as a strict universality. And this strict universality remains, according to Kant, beyond the scope of empirical sciences. And of course as you know in order to stress that this scientific sublation of the empirical perspectivism is still limited by a transcendental perspectivism, Kant complexify the duality between appearances and objective phenomena by introducing this third term, which is the term noumena. It's important to insist, it has been done before this morning, that we have here a triplet of terms, not a duality. So here we arrive to the speculative question by excellence. Is it possible to overcome the transcendental perspectivism, that is to say to go beyond the transcendental transcendence and upgrade the infinite regulative idea of science from objectivity to strict universality? I think that the answer to this question is simple. Exactly as we can overcome the empirical perspectivism by performing empirical variations in space and time, we can overcome, at least partially, the transcendental perspectivism by performing transcendental variations in what I have called k-space of transcendental structures. In other terms we have to extend the range of possible variations, from variations taking place within the space-time defined by the corresponding transcendental type, to variations of the transcendental type itself. In other terms we have to take a walk in this k-space. Now an obstacle to this program is provided by what I will call the claustrophobic interpretation of the transcendental critique. According to this interpretation, the transcendental reflection is a sort of abstract negation that shows that human experience is limited to the transcendental transcendence which is defined by the human transcendental type. The argument is simply that we cannot jump over our own shadows, that is to say that we cannot have experiences which are not predetermined by the very transcendental conditions thanks to which we can have experiences, that we cannot speak or think about something without subjectively something to the general conditions of possibility of speech and thinking. In other terms, the very notion of an experience which is not predetermined and limited by the transcendental conditions that make experience possible seems to be a pure contradiction. Now I think that this claustrophobic interpretation of the critique is based on an essentialization of the transcendental structures of human beings. That is to say, on the tesis according to which human beings are characterized by a fixed transcendental type which defines their humanity. That is to say, they are characterized by remaining always in the same position in this k-space of transcendental types. Now, let's say that we know, at least after Darwin, that the different transcendental types, far from being God-given fixed types, are always the partial result of what we could call in the wake of Merleau-Ponty, an ongoing processes of institution of subjectivity. The transcendental types are never just given, the transcendental types are produced or instituted. So in this way we arrive to a very important program in contemporary philosophy, which is the so-called naturalization of transcendental philosophy, whose main claim is that all transcendental constitution of objectivity presupposes a natural, and I will add cultural, institution of the corresponding transcendental structures. That is to say, all transcendental constitution presupposes a genesis of the transcendental. In other terms, the transcendental subject, far from being excluded from nature and culture, is itself a natural and cultural product, and the aprioristic structures of experience are always historical, local, and contextual. Here I am again presupposing and making abstraction of a very rich and complex history of this relativization, if you want, of the transcendental. Now there is a very important objection to this naturalization program, which is that the transcendental structures could not be naturalized, since they are the very conditions of possibility of what we understand by nature. In other terms, a transcendental subject cannot emerge from nature, if nature itself is constituted by the transcendental subject. I think that we can bypass this objection by simply distinguishing between two senses of the term nature. There is on the one hand what we could call absolute nature, absolute in the sense that it is absolved from any form of objectivation, and on the other hand we have the multiple objective natures which result from the transcendental framing of the former. In other terms, we could claim that this absolute nature is traversed by natural processes of institution of transcendental types, which in turn constitute, by means of different forms of transcendental framing, the different possible objective natures. Now there is still one objection, which is that the mere hypothesis of such an absolute nature, which would be absolved from its possible objectivations, would not be enough for making possible a naturalization of transcendental philosophy, if such nature could not be studied by the natural sciences. There is no meaning in presupposing this absolute nature if we cannot use this absolute nature to naturalize the transcendental subject. In other terms, this is an important point, I think that the naturalization of transcendental philosophy does require to accept that a natural science of this so-called absolute nature is in fact possible. So we arrive to the following question. To what extent the notion of a science of an absolute nature, which would be absolved from objectivation, is not dogmatically contradictory with the very spirit of the transcendental critique? So, first of all, in order to address this question, I want to stress that the phenomenon noumenon, the demarcation line, is in a sense type-dependent, in the sense that what is nominally inaccessible to a given type of subjects, might be phenomenically accessible to subjects of a different type. Therefore, the phenomenon noumenon, the demarcation line, would become flexible if we could change of transcendental type. That is to say, if we could perform motions in this k-space. But the naturalistic hypothesis according to which the transcendental types result from a genesis of the transcendental structures, which are always of transcendental structures, which are always historical, local and contextual, implies that we are always already in motion in this k-space. And that we can always try to pilot these motions. In other terms, this k-space defines what we could call transcendental degrees of freedom that we can, to the extent of our skills and our effort, activate. This means that the fact that human experience is necessarily framed by a transcendental structure does not imply that we cannot modify the form or perturb this transcendental structure. In other terms, rather than gaining access to a hypothetical great outdoors, these transcendental variations, or these motions in k-space, just allow us to absorb experience from any form of fixed transcendental framing. This means that even if we cannot have an unframed experience of nature, we can always try to modify the transcendental frame. And we can always try to integrate the experiences framed from different transcendental viewpoints. So here I wanted to open a parenthesis and make a reference to Eduardo's definition or characterization of shamanism, which is very close in a spirit, as I understand it, to what I'm saying. His definition, or his definition or characterization in a footnote of Metaphysique Cannibale, is that le signe d'une intelligence shamanique de première ligne est la capacité de voir simultanément selon des perspectives incompatibles. I think that the overlap with what I'm saying is at least twofold. First of all, this change or this shift of perspective, of course, doesn't take place in space and time, but it must take place, as I understand this quotation, in this abstract space of transcendental types. I'm not changing my position in space and time as a human being, I'm changing my position in the space which defines my transcendental type. And on the other hand, the other important aspect of this quotation is that it is not just a matter of shifting of change in the different perspectives, but it's a matter of trying to make them compatible, that is to say to keep both perspectives simultaneously, even if they might seem incompatible. So this is why at the beginning of this talk I stress the necessity of the integration for the constitution of objectivity. Here this simultaneously also makes reference to this imperative of integration of different and incompatible transcendental perspectives. So coming back to the main argument, I will introduce some definitions, I will call speculative, any experience enveloping a transcendental variation of the transcendental frame. That is to say any experience enveloping motions in this case space. The subject of such a speculative experience, that I will call speculative subject, cannot by definition be understood as an instantiation of a transcendental subject, because by definition it's in motion in this case space. In turn, a speculative experience entails by definition what I will call a speculative transcendent, that goes beyond the transcendental transcendence or the empirical exteriority, as it was called before. Now, here we arrive to another important question. While the transcendental transcendence is inhabited by objective phenomena, what is in front of such a speculative subject, what is placed in front of such a subject in this realm of speculative transcendence? On the one hand, the pole of a speculative experience constituted by integrating experiences indexed by different transcendental viewpoints, cannot by definition be an objective phenomenon. But on the other hand, the constituted pole of such a speculative experience, cannot be a nominant, which is by definition subtracted to any form of experience. So it is here where I think that we knew a new notion capable of sublating these two rigid distinction between objective phenomena, on the one hand, and noumena subtracted to any form of manifestation, on the other hand. So I will now introduce this hybrid notion which gives the title to this talk, which is the notion of phenomenon. And I define a phenomenon P as a sort of map or application that assigns to any position alpha, in this case P, that is to say to any transcendental type of subjectivity, an object, an object which is the object embedded in the corresponding objective nature, which is in front of an empirical subject of transcendental type alpha. In other terms, the object P sub alpha results from the objectivation of the phenomenon P, which is defined, this objectivation, by the transcendental frame alpha. So in order to understand the definition, we can use a similar definition of the notion of object. I can define an object, such as for instance the object P sub alpha, as a map that assigns to any position x in a space and time, the profile of the object P sub alpha that the subject of transcendental type alpha placed in that position will observe. That is to say, an object is something, is a map, that if I give a position, this map will give me the profile of the object that I will observe from that position. Here, I'm repeating exactly the same kind of argument, but on a higher level. So I'm taking really, I'm trying to take in really seriously this Kantian idea of understanding the transcendental critique as a sort of higher form of Copernican revolution. So in this sense, that's a point in which I don't know if I agree with Eduardo's reference, in the sense that I think that this kind of ideas, if I understood correctly, Eduardo understands this definition of shamanism as something which is in a sense orthogonal or an alternative to the scientific objectivism. While in this framework, I understand these ideas as a higher form of scientific objectivism. I'm just repeating the same kind of arguments on a higher level. So once again, let me summarize what I have said. Let me summarize this definition. A single phenomenon P induces a multiplicity of objects. One object for each possible transcendental type. That is to say, for each possible position in this case based. And in turn, each object induces a multiplicity of profiles. Namely, one profile for each position in the objective nature associated or defined by the corresponding transcendental type. So while a subject of transcendental type alpha can only make the experience of the phenomenon P under the form of a single object, the object P sub alpha, what I have called a speculative subject has access to a whole range of objects, namely all the objects which are obtained by framing the same phenomenon with different transcendental frames. Let me say that the noumenal scope of the term phenomenon is intended to stress that every phenomenon is always in excess with respect to any of its possible objectivations. However, while the Kantian noumenon is subtracted to any form of manifestation, a phenomenon does manifest itself but in a manner that overflows any possible objectivation. So the phenomenon dimension of the term phenomenon is intended to stress that this notion does not refer to a mysterious X in itself that would be subtracted to any form of manifestation. So we can say that we are immersed in an experiential field which is nothing but pure manifestation, but manifestation cannot be reduced to objective phenomenality. So in this sense, coming back to the definition of speculative philosophy, I would say that the speculative philosophy is articulated by tandems composed of a transcendental reflection on the one hand, that is to say a reflection on the constitution of the subject of the subject of experience, and on the other hand a mediation of the transcendental limits of his or her experience, which is made possible by this sort of transcendental nomadism in case space. So in Hegelian terms, we could say that I do not understand transcendental reflection as a sort of abstract negation that would unveil the unsurpassable limits of our experience, but rather as a determinate negation thanks to which we can sublate these limits. So I still have two minutes? Yes. Why I think that the term speculative is important? The term speculative has two meanings. On the one hand, it makes reference to the notion of reflection, to the mirror. And on the other hand, it makes reference to that which lack foundations. That is to say, to that which is not anchored on firm ground, such as for instance in the expression financial speculation or pure theoretical speculation, something which is not rooted on a firm ground. So we can put all these meanings together and define speculation as a transcendental reflection by means of which we can absolve our experience from being anchored to what we could call an immobile transcendental earth. That is to say, to a fixed position in case space. So, and with this I will finish. In this sense, I think that speculative philosophy in a sense is a sort of higher form of narcissism. In the sense that I think that the myth of Narcissus provides what I understand as the primordial scene of speculative philosophy. Why? In the sense that, according to what I have just said, we have to take a look into a transcendental looking glass and take care of the transcendental self, in order to absolve our experience from being anchored to this fixed position in case space, and by doing so, to sublate the limits of our two human experiences. So, thank you very much. Thank you. Applaudissements Alors, voilà ce qui se passe quand un physicien spécialiste des théories de jauge réactive le projet de Schelling d'une philosophie de la nature absolue. Je ne vais pas résumer non plus, mais en deux mots, vous avez assisté à la formalisation, par analogie avec le formalisme des espaces de phase en physique, la formalisation d'un geste spéculatif qui consiste en gros à reproduire à un niveau d'abstraction supérieur ce qui est déjà en jeu dans la constitution transcendantale de l'objectivité, au sens de Kant, par exemple, c'est-à-dire que de même que l'objet phénomène est envisagé au sein d'un cadre transcendantal donné comme le point de croisement ou l'invariant, peu importe, de différentes perspectives, eh bien on peut définir un objet, je fais ça pour les guillemets, il appelle ça le phénomène, dans l'espace de variation des transcendantaux eux-mêmes, l'espace de variation ou l'espace de phase, pour reprendre l'analogie, des cadres transcendantaux, on peut définir un objet par ce type de recoupement ou de mise en variation. Et comme il l'a dit, sans développer, mais peut-être on peut en discuter maintenant, ça requiert des « skills and efforts of a particular kind » which are a bit mysterious to me, c'est-à-dire quelles sont les capacités qu'il faut développer pour parvenir à effectivement mettre en œuvre cette circulation, cette promenade dans le « case space », dans l'espace des phases transcendantales. En tout cas, la proposition spéculative a été parfaitement, très clairement articulée. Il reste à voir en quoi ces définitions nominales sont effectivement performables par des sujets empiriques que nous sommes le plus clair du temps. Bon. Je vais commencer par poser une question à chacun sur l'autre. Et ensuite, on ouvre la discussion proprement dite. Ma question à Arkady Plotnitsky est la suivante. Cette notion de phénomène, c'est-à-dire d'une chose en soi qui ne serait plus, en quelque sorte, enfermée au dehors, irrémédiablement enfermée au dehors, foreclose, mais définie par une mise en variation du transcendental. Est-ce qu'elle peut se recoller ? Est-ce qu'elle peut retrouver cette notion du « noumen » physique qui a été présentée ? Je n'ai pas besoin de traduire, je pense, c'est ma question, mais vous êtes libre de répondre en quelque langue. Est-ce qu'il y a un recoupement possible entre ces deux perspectives ? Et j'aurais une question pour Gabriel. Alors, vous savez, laissez-moi me connecter à l'avant, parce que, en fait, c'est sur la façon dont on construit toute expérience. Je pense qu'il y a une quantité de mécanique, c'est radicale de ce point de vue, parce qu'on le un autre, c'est défini de science comme essentiellement humain. En un certain sens, c'est la première, 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 c'est la première. Parce que, unlike en classical physics, vous n'allez pas ce qui se passe sans l'intervention. Mais ce que vous faites maintenant, c'est la course d'un moment. Si vous performe un certain type de mécanique, certain things are going to happen. Si vous performe un alternatif mécanique, autre things are going to happen. Il aussi brings in, le concept, first, gives meaning to the concept of now, parce que consciousness plays a really crucial role, parce que c'est only about the future on the basis of now. So it's in classical physics and relativity now doesn't have a place, which always buzzard Einstein, incidentally, because equations. But in quantum mechanics, if you read it in that way, if you take a Schrodinger equation, which looks superficially like a wave equation, but it is not. It gives you just a catalogue of probabilities of possible event from that viewpoint. Now, so from that point of view, so the phenomena are perfectly well defined in a Kantian sense, right, in correspondence with what we observe, et cetera. But it's not human. It is still as a human science, but I think it really moves beyond any narcissism, because it tells you that there is no narcissistic, let me pick up on these terms if it's very good, and no narcissistic formation you can form about quantum objects of their behavior. So that is to say it exceeds our, you know, Nietzsche famously said, oh, you know, he said to humans, nothing is beautiful what is human, and he uses Dionysus as a god, he said, Ariadne, you have a long year, why not, they are not even longer, you know. So he is saying that, so I think quantum mechanics really changes that. It sort of goes, I don't know how much it goes beyond Kant, but in one respect it does, because Kant famously, even though he accepted, there's very interesting passages on that in the Critique of Pure Reason, the practical utility of probability, he absolutely denied that it should play a role in our philosophy, et cetera, while quantum mechanics make probability the essential part of all your thinking. And I think there were people at the time, somebody like Kleist, who interestingly from different perspective in the story of Woe and Penticillia, explored this Kantian thing, and in a way he was saying, well, if Kant takes what he says to the real limit, he has to go further. I mean, it was not based, of course, on the experimental nature and technological data, et cetera, and I think really quantum mechanics gives us a profound sense of combination of all possible technologies which we use. The technologies of our bodies, the technologies of measuring instruments, the mathematical technologies, or cultural technology, because science is an institution. I mean, science has to operate according to a certain set of laws. In a way, that's why Deleuze and Guattari, and what is philosophy, want to demarcate this type of things. And I think that demarcation is not absolute, but it tells you something about how science works in the society. It's a technology. It's a cultural type of technology, and that's why all these constructivists, people like Bruno Latour and others, I think they understand that. They sometimes get carried a little bit too far in the statement they produce, but if you read the essential argument, in a way, they're saying that science is a form of technology. So I think all this is based on assumptions. I mean, almost something about Poncarré. It's almost conventions, right? Is that just workable? I mean, that's what defines it. So I think that, in a way, any Kantian scheme is a workable scheme. I think, like the talk here, a lot of it is quite possible. That's how we construct things. But I think the quantum mechanics really tells you that it is a limit. It goes beyond narcissism. Maybe for the first time. Beyond narcissism. It's a good title for a paper. I think that it is a good title for a paper. There is a position very clear. Not to take a lot of speculative consequences too rapidity of the transcendental physics-quantity. I think, in a way to say, maybe Gabriel Catrin is on the same level. But, in a way, I want to ask you the question, because, since he is a part of a physicist, even if he doesn't have been at all in his presentation, if, in terms of the experiences or the context of experience which would allow to put in a way this speculative gesture of the mises in variation of the transcendental, there was other things that, and it was the only example empiric or the only example contextual that was given, other things that the mises in variation anthropological, say, of the ontologies, à la vivérose descastro. Is it that we could take a look at the state a little bit chaotic, when again, of the physical contemporaneous, I mean, a little bit fragmenté, un petit peu explosé, pour saisir l'occasion d'effectuer ce geste qui a été décrit dans sa formule générale. Oui, en fait, je voulais d'abord dire quelque chose par rapport à ce que tu as dit avant. Moi, dans mon exposé, je suis resté dans un niveau d'abstraction, au sens où je dis, justement, qu'on pouvait, pour effectuer ces variations transcendentales, il fallait des skills et un effort particulier. Justement, je ne voulais pas, je pense qu'on ne peut pas donner de recette trop générale. Je pense que les limites, la notion des limites transcendantales, se décline toujours de façon locale. C'est-à-dire, dans chaque domaine de recherche, il y a des limites qu'on ne peut pas traverser dans le cadre d'un régime discursif ou d'un paradigme donné. Donc, il n'y a pas de... Il n'y a que l'arc de chaque discipline. Il n'y a que l'effort et la complexité de chaque discipline. Donc, il n'y a pas de recette. C'est pour ça que je suis resté dans un niveau de description très général, sans donner trop de précision. Dans ce sens-là, je me considère scientifique. Il faut rester fidèle à la complexité des choses qui étaient vraiment très dures. Donc, effectuer une variation transcendentale, qu'elle soit infinitésimale, est très complexe. Chaque personne qui travaille dans un domaine spécifique s'est hâte à ce type de problème. Ensuite... Est-ce que la science est l'occasion de ce genre d'opérations mises en variation même infinitésimales ? Le bouger, est-ce qu'on peut l'obtenir ? Ou est-ce qu'il y a des lieux privilégiés ? Ou d'autres, d'ailleurs ? En fait, ça, c'est plutôt... Je ne veux pas trop avancer sur cette direction-là, mais je pense que la mécanique quantique, d'une certaine façon, fournit... Ça, c'est plutôt un programme de recherche qu'une interprétation déjà accomplie. me fournit un exemple de ce type de variation, au sens où le formalisme quantique, dans la mécanique quantique, si j'ai l'état quantique qui décrit un état, ce n'est pas simplement une description probabiliste de résultats que je peux obtenir lors d'une expérience, mais c'est quelque chose que je peux décliner dans des contextes expérimentaux différents. Donc, pour chaque contexte expérimental, il y aura une distribution de probabilités qui va me donner la probabilité d'obtenir tel ou tel résultat dans ce contexte expérimental. Mais la description quantique de l'état, en quelque sorte, elle est en amont de cette contextualisation expérimentale particulière. Donc, dans ce sens-là, je pense que dans la mécanique quantique, on a une sorte de théorie probabiliste métacontextuelle, comme Bitbol l'appelle, qui, en quelque sorte, on peut comprendre, peut-être, c'est une hypothèse, on peut comprendre comme un exemple de ce type de variation. Et en fait, il y a des interprétations de la mécanique quantique qui vont un peu dans cette direction-là, pas celle de Bitbol, peut-être, mais peut-être celle de... Je ne sais pas, on peut... Il y a, par exemple, des interprétations un peu toposiques de la mécanique quantique. Un peu quoi ? Toposiques, avec la théorie de topos, ce type de choses. Je ne sais pas si on dit comme ça, toposiques. Oui, au sens où il y a un état quantique global qu'on peut localiser dans des contextes expérimentaux différents, mais il y a quelque chose qui reste à l'amont de cette localisation. Il y a un état quantique global qui se décline différemment en fonction du contexte expérimental en question. Donc, bon, voilà, ça serait une autre piste. Pour recoller à l'exposé, l'état quantique global serait une instance du phénomène. Oui, si mon analyse... si elle est correcte, ce qui n'est pas sûr. C'est une proposition. Je les donne comme un exemple de ça, oui. Alors, on va ouvrir la discussion à la salle. Déjà, je vois Brice Alimi, là. Vous, d'abord, on a une bonne dizaine de minutes. Allons-y. Alors, j'ai une question pour Gabriel. Qui parle. Oui, merci. Salut. Salut. J'ai l'impression que vous travaillez avec le concept de dimension implicitement. De dimension. Qu'on va toujours en dimension supérieure pour regarder des choses différemment. J'ai cette impression, mais je ne sais pas si c'est correct. Et je me demandais si c'est ça. Et si c'est vrai que vous travaillez avec le concept de dimension implicitement, pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé le mot dimension, le concept de dimension... En fait, je l'ai utilisé. Ah oui ? Ah, d'accord. Pardon. C'est ma faute. Ah, d'accord. Non, mais c'est une très bonne question. En fait, je l'ai utilisé quand je disais justement que l'intégration perceptuelle des signaux optiques ça induit une forme de profondeur de champ. Je ne sais pas comment on dit ça. Depth perception. Qui est lié justement à la tridimensionalité. Et dans ce sens-là, je pense que justement, c'est comme ça que je comprends les concepts des sciences quand il parle d'une chambre d'immonence qu'il dit que c'est quelque chose qui n'a pas de dimension. Au sens où les chambres d'expérience dans lesquelles on est tous planchés n'ont pas une dimensionnalité fixe. Mais justement, dans la mesure dans laquelle chaque sujet est capable d'effectuer des variations et d'intégrer les expériences indexées par chaque position, dans la mesure dans laquelle on peut faire ça, on peut d'une certaine façon creuser ou approfondir les champs. Au sens où l'enrichir des dimensions supplémentaires. Par exemple, la vision binoculaire est la cause du fait que nos champs d'expérience optique sont tridimensional. Ça ne veut pas dire qu'on habite dans un espace tridimensional. Ça veut dire qu'on est capable d'approfondir les champs d'expérience d'une certaine tridimensionalité. Et c'est pour ça que dans ce sens-là, je comprends la notion d'objectivité comme quelque chose qui en quelque sorte enrichit les champs d'expérience d'une dimension supplémentaire. Et c'est justement cette dimension qui est la dimension explorée par la recherche scientifique. Et encore, on peut monter d'un cran et dire que justement ce type de pensée spéculative ou la possibilité d'effectuer ce type de variation transcendantale, justement, c'est une façon d'enrichir les champs d'expérience des dimensions encore plus riches supplémentaires par rapport à l'objectivité scientifique au sens restreint du terme. Donc je ne sais pas si ça va un peu dans la direction de ce que tu avais en tête mais en tous les cas c'est un mot qui me parle. Remarkably, Kant actually entertained the idea that the world could be multidimensional but he said that God wouldn't create it. It was not perfect. So the three dimension was perfect but he entertained the idea in one of the earlier documents. He said that it could be in print. Logically, it's possible to have the world in any number of dimension but theologically it gave him pause. Yeah. J'ai une question deux petites questions pour Gabriel Catherine la première porte sur la notion de nature absolue la seconde sur la notion de K-Space donc tu présupposes à un moment que nous pouvons avoir une connaissance par les sciences de la nature de la nature absolue mais c'est un postulat dagmatique que tu ne justifies pas et si on ne fait pas ce postulat alors on se retrouve avec une dualité des natures objectives et de la nature absolue qui ne fait que reproduire la dualité des phénomènes et des noumènes et donc la situation de départ n'est simplement que déplacée à un niveau supérieur. Ma deuxième question porte sur la notion de K-Space la notion même le terme même d'espace que tu emploies me semble très problématique en fait ça me semble très important pour toi parce que ce que tu appelles un phénomène en fait tu le formalises comme un pré-faisceau sur l'espace des types transcendantaux et je pense que tu as en tête sans doute l'idée de faisceau associé pour recoller toutes les actualisations d'un même phénomène et il ne va pas du tout de soi que l'ensemble des types transcendantaux constituent un espace et même si ces types transcendantaux constituent un espace ça voudrait dire que cet espace a lui-même une structure et donc un type transcendantale de second ordre et ça ne ferait qu'amorcer une régression à l'infini. Je suppose que cette question tu aurais pu l'adresser à Patrice Manilier hier matin pour les mêmes raisons. Oui mais là la notion d'espace intervient de façon beaucoup plus contraignante que dans le cas de l'exposé de Patrice. Merci beaucoup pour ces questions. En fait je pense que la première question c'est une question que je me pose en effet c'est justement pour ça je l'ai dit à un moment donné je l'ai dit si la notion de nature absolue elle est simplement d'un postulat qui reste un peu sur laquelle on ne peut pas développer une science dans ce cas là on réintroduit le dualisme duquel on voulait se débarrasser. Donc c'est justement pour ça que je pense que l'hypothèse d'une nature absolue ne marche que si on présuppose qu'on peut effectivement effectuer des variations de notre structure transcendantale. Donc c'est pour ça que j'ai dit au début de l'exposé je ne sais pas si c'était clair mais qu'il y a des extensions de la philosophie transcendantale qui en quelque sorte se présuposent de façon mutuelle. je ne peux pas présupposer une science de la nature absolue sans présupposer une notion une philosophie de la nature et de la culture capable de me dire tu peux boucher dans cet espace de cette structure transcendantale possible. Donc une chose va avec l'autre. Si on peut boucher dans cet espace on verra après si c'est un espace ou pas mais si on peut boucher dans cet soi-disant espace alors on est planché dans cette nature absolue et on peut la parcourir. Ça ne veut pas dire qu'on peut évidemment l'idée régulative de la science elle est toujours une idée infinie qui agit comme une régulation mais je ne vois pas on élimine l'idée d'une ligne de marcation rigide entre ce à quoi on a accès et ce qui resterait par définition hors attente. par rapport à la notion dans quelle mesure dans quelle mesure l'espace-kite est un espace c'est une excellente question en fait tu as très bien compris le soustrait un peu formel de cette idée moi je dirais pour rester modeste je dirais qu'en effet on peut le penser comme une catégorie de contexte et le fait que dans une catégorie on peut passer d'un contexte à l'autre on a des flèches c'est ça qu'on peut comprendre comme ce qui incarne formellement cette notion de variation transcendentale après dans quelle mesure cette catégorie de contexte on peut le penser avec vraiment une désintuition géométrique ça c'est une question qu'on peut après discuter ensemble c'est une question ouverte en effet j'utilisais un peu l'image pour des questions un peu pédagogiques d'un espace pour faire en plus le parallèle avec l'espace-temps physique le fait qu'on peut bouger dans l'espace-temps physique et que donc on pourrait bouger dans cet espace de ces structures transcendentales mais on peut comprendre cet espace-k comme une catégorie de structures transcendentales et donc ça veut dire aussi ça présuppose que chaque fois que j'ai une j'ai un mouvement d'un contexte transcendental à un autre contexte transcendental j'aurais aussi un morphisme et une transformation entre les objets définis par rapport à chaque contexte transcendental donc il y a vraiment cet effet de perspective dans lequel on peut bouger en suivant le morphisme de la catégorie et donc il y a une intuition espaciale sous-jacente qui est l'intuition un peu géométrique de la théorie des catégories après dans quelle mesure on peut faire de la géométrie stricto sensu voilà c'est une très bonne question je ne sais pas si quelques minutes avant la pause déjeuner bien méritée donc je vais rassembler les deux questions et je vous demanderai d'être très bref et très ramassé oui bon j'ai le même problème la question est encore pour Gabriel Catherine j'ai le même problème que Brice par rapport à ce problème là mais tu n'as pas exactement répondu à la question principale c'est la question de la régression à l'infini c'est à dire que je vais vous donner l'exemple de en phénoménologie l'idée de toucher une main avec l'autre une main qui touche l'autre et qu'on peut juste on peut faire l'expérience de la main qui touche et de la main qui se fait toucher mais jamais les deux en même temps je comprends mais et donc mais après à travers la philosophie on peut faire le trajet entre les deux à travers un niveau d'abstraction par contre le problème avec avec le cadre transcendantal si on veut faire une transformation et faire le tracking le mapping entre un cadre transcendantal et un autre on ne fait que repousser le cadre transcendantal on fait on présuppose un espace k d'espace k donc c'est ça le problème en fait tu as tout à fait raison c'est vrai que je n'ai pas je n'ai pas dressé cette partie de la question de prise mais justement quand j'ai défini mon espace k j'ai dit qu'il fallait présupposer une certaine résolution de ce que l'on va comprendre par la structure transcendantale donc en disant ça je suis en train déjà de présupposer l'idée qu'il n'y a pas l'espace k lui aussi il est défini il a une sorte de métastructure transcendantale que je suis en train de fixer pour dire dans ce contexte théorique dans lequel je travaille je vais présupposer qu'un être humain c'est une instantiation du type transcendantale humain au lieu de dire c'est une instantiation du type transcendantale en blanc européen donc il y a en effet une récursion à l'infini tout à fait mais on doit faire avec c'est ça la science c'est une idée régulatrice on ne peut pas se passer de ça mais en effet dans la définition de cet espace k on doit fixer une résolution on doit fixer une structure on doit fixer des choses et après à son tour on pourrait définir un espace k square dans lequel on pourrait faire varier cette résolution et voir ce qui se passe et donc à chaque fois qu'on passe d'un niveau à l'autre il y a pour revenir à la question sur la dimensionnalité il y a en quelque sorte un approfondissement d'un cran supérieur du champ de l'expérience donc on est en train de scanner le champ avec des variations chaque fois d'un ordre supérieur mais en effet je suis tout à fait d'accord avec vous deux qu'il n'y a pas de limites supérieures a priori je ne sais pas si c'est une réponse à difficile mais on a le temps pour deux questions encore je pense qu'il n'y a pas d'un ordre supérieures C'est un peu la question de Brice. On reconstitue une chose en soi comme nature absolue. Oui, mais je répète ma réponse. Je pense que cette soi-disant nature absolue est un milieu duquel on peut faire l'expérience, toujours partielle, mais à chaque fois munie d'un degré de profondeur expérientiel enrichi, si tu veux. Je suis désolé. Don't be sorry. Je voudrais faire trois ou quatre observations. Vu le contexte temporel, je vais essayer d'être très rapide, le plus rapide possible. D'abord, j'ai deux observations au sujet de l'exposé d'Arcadie. La première, c'est que quand il a présenté cette réalité sans réalisme, il a insisté sur le fait que le point crucial, c'était de savoir si on possédait l'architecture de la réalité ou non. Donc, on peut accorder à la réalité son quad, son ilia, sans nécessairement se considérer comme possesseur de son architecture. Je pense que c'est très important par rapport au développement récent de la métaphysique analytique. Parce que dans ce que j'ai lu, moi, les propagandistes de la métaphysique analytique, ils disent toujours qu'avec l'arsenal de réflexion qui est le nôtre, qui est en fait l'arsenal logique, on est en mesure de décrire la structure ultime de la réalité. Donc, c'est exactement une prise de position d'un réalisme par rapport à... et pas simplement de la réalité. Bon, ça, c'était mon premier point. Ma deuxième remarque sur Arcadie, c'est son insistance sur le fait que la mécanique quantique est un canton de la physique où, pour la première fois, l'élément technologique vient au premier plan. Je voulais rappeler ce que disait Jean Petitot dans sa réflexion sur l'épistémologie quantienne de la physique et en particulier les mécaniques quantiques, il disait que le lieu de l'esthétique transcendantale, c'était le lieu de l'universalisation du biais technologique de notre rapport à la réception. Dans toute réception, il y a un biais technologique, fusse celui du corps, et toute esthétique transcendantale tente d'ériger un universel à partir de ce biais lui-même, comme principe de la relativité même induite par ce biais. Donc, ça, c'était mes deux remarques sur Arcadie. Maintenant, je reviens sur l'exposé de Gabriel Caterin. J'ai une remarque à faire qui est très similaire à celle de Brice et ce n'est absolument pas surprenant. Et en même temps, comme lui, j'ai en tête également l'exposé de Patrice Maniglier. Et je pense que le problème, qui est le problème du cas espace, c'est le problème du fait que les structures transcendantales ne doivent pas être ontologisées. On a toujours le même problème de la lecture de Kant, qu'il ne faut pas faire une lecture ontologique de Kant. Kant a créé une épistémologie désengagée de l'ontologie, ce qui libère des ontologies, qui ne seraient pas fautives et stupides. Mais je suis tout à fait d'accord. Je n'ai pas fini. Pardon. Donc, les structures transcendantales, si vous les comprenez de manière kantienne, c'est des structures de légitimation. Donc, la question est comment je bouge dans ce qui serait un espace accueillant la diversité des structures de légitimation. C'est très difficile de concevoir un bouger dans l'espace des structures de légitimation qui soit soit naturel, sur le modèle du mouvement dans l'espace, soit culturel. Et donc, si on envisage ce bouger de façon culturelle, on va reprendre la description qui était celle de Patrice Maniglier, c'est-à-dire que bouger, c'est nier une de nos évidences. Jusque-là, on peut être d'accord. Mettre à l'épreuve sa structure transcendantale, c'est bien nier une de ses évidences. Mais nier une de ses évidences, c'est s'engager dans un travail terrible pour savoir comment je peux retrouver de la légitimation une fois que j'ai supprimé cette évidence. Soit en reconstruisant à partir d'un socle d'évidence plus minimal, soit en ajoutant une nouvelle évidence. Mais il y a un réménagement de la structure de légitimation elle-même qui est l'enjeu. Et donc, par rapport à ça, rencontrer un collectif pour qui cette évidence ne vaut pas n'est pas du tout l'équivalent. Donc, le déplacement culturel ne nous donne pas le bouger qui est pertinent, en l'occurrence. Et de même, si je me représente le bouger de façon naturaliste, comme sur le modèle d'un mouvement, c'est la même chose. Une trajectoire, la notion de trajectoire de structure de légitimation n'est pas claire. Il n'y a pas de... Un bouger infinitésimal de l'ensemble des règles et des principes par lesquels je justifie ce que je fais, ce n'est pas clair. Bon, par rapport à l'ontologisation de la structure transcendantale, je suis tout à fait d'accord avec vous. Justement, j'ai dit que la définition de ce que l'on comprend par structure transcendantale dans chaque contexte théorique particulier dépend du contexte. Justement, c'est ça, c'est ce que j'appelle l'essentialisation de la structure transcendantale. L'hypothèse qu'il y aurait quelque chose comme une structure transcendantale qui serait l'essence ontologique de l'être humain. Donc, dans ce sens-là, si je vous comprends, je suis tout à fait d'accord. par rapport à la difficulté d'effectuer ce type de variation entre les structures transcendantales, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça va un peu dans la direction de ce que j'ai dit à l'île tout au début. C'est extrêmement difficile, mais je pense que ça a lieu. On connaît ça. Ce n'est pas quelque chose, je n'ai pas une proposition de quelque chose à venir. Je ne sais pas, on peut... Je ne sais pas. Par exemple, un exemple que moi, j'aime bien, c'est un exemple très simple, c'est l'évolution du système numérique. On peut comprendre un système numérique comme un système de nombre, comme une structure transcendantale, grâce à laquelle on peut poser des questions, on peut trouver des réponses. Et bien évidemment, les systèmes numériques ont la propriété merveilleuse qu'on peut poser des questions avec un langage donné, compris comme une structure transcendantale, qui n'ont pas de réponse au sein de ce langage. Donc ce sont des questions un peu limites qui pointent vers une sorte de transcendance. Ici, on peut répéter Wittgenstein et dire que justement ce sont des questions qui montrent en dehors un peu hyper transcendantes et donc ces questions ce sont des questions un peu entre guillemets mystiques au sens où elles montrent ce qui ne peut pas être dit. Donc ça, c'est la dérive un peu mystique de la philosophie transcendantale. Mais après, il y a l'effet qu'on peut travailler, on peut faire un effort et ça a eu lieu et on a découvert qu'on peut faire une extension du système numérique et trouver la réponse aux questions auxquelles on ne pouvait pas répondre auparavant. Donc l'extension de passer des nombres naturels au nombre entier au nombre réel, ce sont des extensions de la structure transcendantale, c'est-à-dire la structure transcendantale linguistique grâce à laquelle je peux poser des questions et trouver des réponses. Donc je pense que l'histoire de la pensée humaine c'est une histoire remplie de ce type de variations. Je crois qu'il faut qu'on conclue parce qu'il est presque une heure et demie. Je remercie les deux intervenants et je note qu'effectivement le mot transcendantale s'est progressivement généralisé au point peut-être de perdre sa référence kantienne à l'idée d'une structure de légitimation proprement dite parce que si un système numérique en tant que tel est un transcendantale alors effectivement peut-être il faudrait changer de terme. Merci à tous. On se retrouve à 14h45 ici.